Alors normalement je n'écris rien mais ce soir j'ai besoin que mes mots soient justes et réfléchis. J'ai pris conscience de l'urgence écologique sur le tard, il y a deux ans tout au plus. Je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Je suis maintenant confronté tous les jours à l'idée que notre monde va droit dans le mur. Que l'égoïsme, le cynisme et la folie ont bouffé nos dirigeants de l'intérieur. Nous sommes sur le fil et chaque décision que nous prenons aujourd'hui est importante. Nous avons l'occasion de bâtir un monde meilleur, de faire de l'écologie, de faire de l'ence de la justice sociale. Alors on peut se laisser écraser tous les jours par le poids de la culpabilité, se dire que de toutes les façons nous ne sommes que des polluaires, que la tâche semble beaucoup trop importante, c'est pratique et ça nous demande peu d'effort. Mais on peut aussi se sentir citoyen à nouveau, comprendre que l'engagement dans des causes sert notre bonheur et notre estudime de soi. Que à la lumière des grands combats qui nous attendent, il n'y a que notre amour pour l'humain qui sauvera l'humanité. J'ai été certainement, comme la plupart d'entre vous, dégoûté par la politique. Et il y a de quoi. Le jeu politicien est d'un ridicule insupportable quand on connaît les enjeux d'aujourd'hui. Mais si nous abandonnons la politique maintenant, tous nos efforts pour construire un monde meilleur ne serviront à rien. Ce que je dis, là, il y a au moins trois partis politiques qui le disent. Alors je sais que c'est chaud, je vais me faire défoncer, mais je prends la responsabilité de les nommer. La France Insoumise, Génération et Europe Écologie Les Verts disent exactement la même chose que moi. Dans trois jours, le dimanche 26 mai 2019, ont lieu les élections européennes. Faites mentir les sondages. Votez pour cette planète qui nous a vu naître. Votez pour ces femmes et ces hommes courageux qui les défendent. S'il vous plaît, par tous les moyens, votez contre toute cette putain de merde qu'on est en train de nous mettre dans le crâne. Contre ce putain de FN. Contre cette putain république en marche. Ça me fera vraiment plaisir. C'était mon devoir de le faire. Et maintenant, que ce soit pour profiter de la fin du monde où pour en construire un meilleur, nous allons jouir tous ensemble de l'amour qu'on a les uns pour les autres.